Bonjour, je suis Jérôme Diamant-Berger, réalisateur de l'UNIC. Je suis Christian Guillon, directeur des effets spéciaux sur l'UNIC. Je suis Daniel Borenstein. Mon nom c'est Jean-Charles Ourcade. Je m'appelle Jean-François Colonna. Et j'ai fait partie des gens qui ont travaillé sur les images de synthèse pour Terminus. Je me suis chargé un petit peu de la supervision et surtout d'un conseil assez vaste, assez large dans le domaine de l'image de synthèse. Vous regardez CGM, épisode 15, sur les premiers films français avec de l'image de synthèse. Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse ? Que le Morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow ? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages en mon Toy Story ? Que Disney était les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation ? Que le premier animal virtuel provenait de Jurassic Park ? Ha 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 ha, pauvre naïf. Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. 1986. La France s'apprête à accueillir sa toute première production cinématographique nationale faisant usage de l'image de synthèse pour ses effets spéciaux, l'unique. Une première pour l'hexagone qui avait débuté en 1983 sous une toute autre forme, notamment avec l'actrice Anne Emonne dans le rôle-titre à ce moment-là. Mais avant de nous pencher plus en détail sur le premier film de Jérôme Diamon-Berger, nous allons revenir sur la compagnie d'effets spéciaux numériques qui en avait réalisé les images de synthèse en 1986, Sogitech. Créée en 1964 sous le nom de Société Générale d'Impressions Techniques, Sogitech est d'abord une imprimerie dirigée par la famille Gamm. Une imprimerie qui sera assez vite modernisée par le fils de son fondateur, Jacques Gamm, à l'aide de son collègue et ami, Christian Mons. Cette modernisation passera bien évidemment par l'informatique, puisque la société s'équipera du fameux IBM System 370, en plus du système de traitement de texte et de numérisation Information International Inc. Mais à la fin des années 70, Sogitech travaille principalement pour l'avionneur Dassault en lui fournissant notamment la mise en page de toute sa documentation technique papier. C'est cette collaboration qui va mener en 1977 à la création d'une division simulation au sein de la petite société, ainsi qu'à l'obtention d'un gros contrat avec Dassault en 1980 pour la création d'un simulateur de vol utilisant de l'image de synthèse générée en temps réel. Sauf qu'en 1980, bien qu'à la pointe en France, Sogitech n'a alors pas vraiment les moyens ni les ressources nécessaires à assurer seule une telle commande. L'idée est donc de faire appel à nul autre que Triple I. Sogitech ayant en effet une filiale à Newport Beach sur le sol américain à ce moment-là, il décide de faire appel à Gary Demos et John Whitney Jr., alors encore à Triple I, pour réaliser une démonstration de survol de terrain en images de synthèse, le tout avec un délai de 6 mois. Sauf que Demos et Whitney, travailler pour des militaires, ça ne les enchante pas vraiment. Alors ils vont se taper une bonne procrastination des familles pendant 5 mois et demi pour finalement livrer quelque chose de complètement inutilisable. Sogitech décide alors de développer sa propre solution d'affichage d'images de synthèse temps réel en interne sous la direction de Claude Meshulam, qui avait notamment travaillé dès 1977 chez LMT Simulateur sur un projet similaire. Le projet est ambitieux, puisqu'en plus d'arriver à générer de l'image couleur en 3D temps réel, le simulateur devait permettre de se déplacer sur un terrain de 400 km², tout ça en 1981. Entre 1981 et 1982, ce ne seront pas moins de 12 millions de francs, soit environ 4 millions d'euros d'aujourd'hui, qui seront investis dans la recherche et le développement du système maison de Sogitech. Mais le développement du simulateur de vol pour Dassault, dénommé GI-1000, va être plutôt long et, entre temps, la Sogitech va être sollicitée pour la première fois pour travailler sur un court-métrage d'animation en images de synthèse, mais en vol. Commandée par Lina, ce cours va être une révélation pour Sogitech, qui, jusque-là, n'oeuvrait que dans le calcul d'images en temps réel, donc avec l'utilisation du moins de polygones possible. Rendez-vous compte que Sogitech n'utilisait alors aucune texture. Chaque polygone était associé à une couleur différente, tandis que les objets étaient limités à seulement 50 triangles, soit moins que le modèle 3D de Lara Croft, dont le premier Tomb Raider sorti sur PlayStation, en 1996 ! Fort de quelques mille polygones affichés en même temps, Maisonvol prendra entre 10 minutes et 1 heure pour le calcul de chaque image finalisée, avant que le tout soit enregistré image par image, par une caméra placée devant un écran. Pas d'impression directement sur la pellicule, le système faisant à ce moment-là ses premiers pas chez triple I aux Etats-Unis. Cette méthode de capture archaïque ne sera cependant pas un frein pour Maisonvol, qui sera notamment très bien accueillie au festival Imagina 1983, et permettra à Sogitech d'enfin se détacher de ce qui était devenu son cœur de métier, le simulateur de vol. Et en effet, Sogitech va assez vite enchaîner sur sa première publicité pour Sharp, dont le succès va déclencher l'ouverture d'un département entièrement dédié, qui va très vite connaître un flot de demandes. Mitsubishi, la BNP, Antenne 2, TF1, GDF, Bulle, mais c'est Renault et la commande de son film promotionnel interne dénommé Electronic Now, qui va repousser les limites de l'image de synthèse chez Sogitech. Sur 19 minutes, environ 3 étaient en effet entièrement calculées par ordinateur, dont une modélisation très détaillée d'une Renault 11, tout ça en 1983. En parallèle de cette évolution de l'image de synthèse chez Sogitech, un jeune cinéaste nommé Jérôme Diamant-Berger commence à se fasciner pour les hologrammes et imagine une histoire tournant autour du thème du double. À l'époque, au début des années 80, il y avait un musée de l'holographie dans les Halles à Paris. J'avais vu ça et j'avais trouvé ça absolument génial. On faisait des premiers hologrammes, on lançait des plaques, on pouvait se déplacer, etc., et voir des portraits comme ça holographiques. Et je trouvais ça très fascinant. Et cette idée de reproduire en effet l'humain d'une façon comme ça très fidèle et en même temps on était dans une représentation qui fait des graphiques, m'a inspiré l'idée en effet de traiter le thème du double. Aidé d'Olivier Assayas, dont c'était ici le premier scénario tourné, Jérôme Diamant-Berger imagine au début situer son récit dans la politique avant de finalement se diriger vers le milieu musical où un chanteur se verrait remplacé par sa maison de disques. Isabelle Adjani, très intéressée par le projet, fera notamment changer le personnage du chanteur en chanteuse avant de ne pas donner suite. Anemone, qui avait notamment déjà travaillé avec Jérôme Diamant-Berger sur son docu-fiction Voir Naître, prend alors sa place. L'ambition était, à ce moment-là, de recréer un double d'Anemone entièrement en images de synthèse et c'est en ce sens que Jérôme Diamant-Berger fait très vite la connaissance de Christian Guillon, alors responsable d'effets spéciaux, qui lui présente Daniel Borenstein à l'époque au département recherche de l'INA. Ce dernier commence alors à travailler sur la modélisation 3D de l'actrice avec son collègue Paul Coutsy, le tout à partir de photos prises de quatre angles différents. Sauf que voilà, autant Triple I avait eu la possibilité de travailler directement avec Suzanne D pour le film Looker en 1981, autant Daniel Borenstein avait dû se contenter d'utiliser du papier millimétré. On s'est amusé à découper, à faire des coupes, à dessiner, et ensuite, effectivement, moi j'ai fait un logiciel qui permettait de saisir, de rentrer toutes ces données une par une et de faire ensuite, de connecter tout ça pour faire un volume. Donc, c'est la façon dont travaillent les scanners 3D, sauf qu'on l'a fait à la main et à l'œil. Et contrairement aux informations que j'avais eues pour l'épisode 4 de CGM, la modélisation d'Anemone ne s'était pas faite sur une machine d'assaut, mais plutôt dans une imprimerie. Le modèle était assez simpliste, je ne vais pas vous dire combien il y avait de facettes, il ne devait pas y en avoir beaucoup, plusieurs centaines, mais guère plus que ça, donc c'était quand même assez rough, ça ressemblait plutôt, on va dire, à une statète en bois sculptée au burin et au marteau, donc c'était une figure humanoïde, probablement à l'époque un des modèles humanoïdes le plus proche qu'on ait pu faire d'une réalité, parce qu'on a passé je ne sais pas combien de semaines à faire ça à la main. C'était assez fastidieux, mais c'était plutôt marrant, puisque ça n'avait jamais été fait. Le problème, c'est que vers 1983, Anne Emone tombe enceinte et ne peut donc pas assurer le tournage du film de Jérôme Diamant-Berger, qui se retrouve donc sans actrice principale, puis sans producteur, quelques jours seulement avant le début du tournage. Le projet va donc être repoussé de deux ans. Et pendant ces deux ans, de son côté, Sojitek va continuer à faire d'énormes progrès dans l'utilisation des images de synthèse. Dès 1984, la société modélise ainsi entièrement le Canon T-70 pour un spot bluffant de réalisme et montre toute l'étendue de sa créativité avec le robot futuriste de la publicité pour l'île moteur de marque Restore. Mais du coup, on peut carrément dire qu'à la fin 1985, Sojitek est capable de faire de l'image de synthèse complexe. Mais ça donne quoi dans l'unique alors ? Ah ! Juste après la livraison du spot pour Restore, un homme du nom de Jean-François-Henri, ancien publicitaire arrivé chez Sojitek avec la pub Sharp, s'était vu offrir la possibilité de travailler en freelance sur le film l'unique de Jérôme Diamant-Berger. Seulement, créer un double virtuel restait encore une tâche impossible à réaliser en France. Ah bah en France, on a les idées, mais pas le budget. C'était déjà vrai il y a 30 ans. Le budget du film n'était en effet que de 20 millions de francs, dont à peine 1,4 consacré aux images de synthèse, mais financé à hauteur de 800 000 francs par le plan recherche-image mis en place par le gouvernement de François Mitterrand. Car oui, dans les années 80, le gouvernement français a loué pas mal de crédit pour soutenir l'activité française dans l'imagerie numérique, histoire de contrer l'hégémonie grandissante des Etats-Unis en la matière. Mais on y reviendra. Et la création du double virtuel étant toujours d'actualité, cette fois modélisé à partir d'un moule de la nouvelle actrice choisie pour le rôle, Julia McGuinness-Johnson, une chanteuse actrice. Mais ça aussi, on va y revenir, tout à l'heure. La direction artistique du film ne pouvait pas se permettre de poursuivre une quête du réalisme résolument perdue d'avance. Là, on n'a même pas ambitionné de créer le double de James Johnson en image synthèse. On l'a créé, le double de James Johnson, mais uniquement en négatif, uniquement pour les quelques scènes où elle est modélisée dans la fiction. Mais quand on voit le double de James Johnson dans le film, ça n'est pas de l'image synthèse, c'est le truc à l'optique. Jérôme Diamon-Berger s'est donc vu proposer ce que les ordinateurs de la Sojitex avaient encore fait de mieux depuis la création du simulateur de vol pour Dassault, à savoir du Lopoli. En gros, des formes géométriques simples, comme des sphères, des triangles ou des cubes, chose qui avait notamment été utilisée par Magi sur Tron en 1982 pour créer les cycles-lumières. Emballé par la proposition de transformer une contrainte technique en volonté artistique, Jérôme Diamon-Berger fut très vite convaincu par la direction que prenaient les choses à Sojitex, notamment de par sa fascination pour les films constructivistes des années 20, tels que l'inoubliable Métropolis de Fritz Lang. Et prendre un parti pré-graphique permet bien souvent à un film de bien vieillir, ou tout du moins, d'avoir une gueule. Car l'approche minimaliste, quasi chirurgicale, du laboratoire où se déroule la création du double virtuel de la chanteuse, a effectivement une patte immédiatement reconnaissable, un endroit qui instaure instantanément une sensation de froideur clinique. Aussi froide que la perfection de ces polygones. Mais à l'époque, il avait fallu attendre de 6 à 9 mois avant que les éléments calculés par ordinateur soient finalement livrés à Christian Guillon avant d'être intégrés de façon optique dans les scènes concernées. En même temps, mis à part pour Young Sherlock Holmes, l'impression laser sur pellicule, c'était relativement nouveau et un tantinet hors de prix pour ce J-Tech à la fin de 1985. Les effets spéciaux numériques terminés, le film peut enfin sortir dans les salles obscures françaises le 26 février 1986. Suite aux projections presse, les critiques sont majoritairement bonnes, bon, toutes sauf Télérama. La promotion du film bat alors son plein, avec notamment des interviews de... Julia McGuinness-Johnson. Voilà, là on va en parler. Julia McGuinness-Johnson, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une chanteuse qui a fait un détour par le cinéma après avoir connu un succès international avec le Carmen de Feu Francesco Rossi, sorti en 1984. C'est donc une chanteuse d'opéra qui a quand même accepté de faire un film où elle chanterait... de la pop anglaise. Et le problème, c'est que fort de son statut nouvellement acquis de star de cinéma, notamment en France où elle faillit remporter le César de la meilleure actrice en 1985, Julia McGuinness-Johnson a très vite commencé à avoir quelques menus exigences. Comme essayer de virer le réalisateur de l'unique pendant le tournage. Rien que ça. Mais ces exigences ne trouvant pas écho auprès des producteurs, la jeune starlette va tout simplement décider de s'aborder toute la promo du film à sa sortie, comme elle aimait à s'en vanter dans une interview accordée à Thierry Ardisson en 1988 pour son émission Bain de Minuit. Malgré cela, l'accueil des spectateurs va être plutôt positif en salle. Avec environ 7000 entrées le premier jour d'exploitation à Paris, l'unique se classe second en fréquentation lors de la 9ème semaine de 1986. Il terminera cependant sa carrière sur un résultat décevant, loin des résultats espérés alors par les producteurs. Une sortie VHS arrivera quelques mois plus tard chez l'éditeur français Ors Vidéo, mais on attend toujours une sortie DVD à l'heure où cet épisode est publié. Une exclusivité VOD est cependant apparue entre 2013 et 2014 via la plateforme Filmotv, avec une interview du réalisateur Jérôme Diamonberger, réalisée en compagnie de l'acteur Tcheky Cario, l'un des principaux protagonistes du film. On trouve aussi ce 45 tours de la BO du film, mais à ce jour, aucun score complet. Quant à Sojitech, la société en ressortira grandi. Intégrée au groupe d'assaut depuis 1984, elle se voit citée dans un article élogieux de la revue américaine IEEE pour son travail au budget maîtrisé sur l'unique travail qui sera également présenté lors du festival Imagina 86 à Monte Carlo. Mais en 1986, Sojitech voit progressivement apparaître un important concurrent, TDI. Thomson Digital Image, ou TDI, est d'abord une alliance de deux compagnies, l'une issue de Thomson CSF, créée en 1984 dans le but de réaliser des simulateurs de vol, et l'autre de l'INA, INA D3D, qui s'était illustrée par la création de petits spots et autres logos, notamment pour TF1. Sauf que le succès aidant, et l'INA n'ayant pas vocation à générer du profit, INA D3D commence légèrement à se sentir à l'étroit. Après quelques recherches, l'équipe fusionne finalement avec Thomson CSF en février 1986 pour rejoindre TDI, mais dans une seconde équipe. En cette époque-là, un TDI, avec cette fusion des deux équipes, on était à la tête de deux héritages complets, complètement indépendants l'un de l'autre. Alors au début, on s'était dit, bah c'est vachement bien, on va organiser des synergies, on va organiser un best-of, etc. Foutez, dans le monde du logiciel, ça existe jamais, ça. Ça existe jamais. On a deux solutions, au bout du compte, il y en a une qui finit par aller à la benne, on va peut-être récupérer deux, trois trucs, mais c'est assez marginal. Cette solution, créée à l'origine chez INA D3D, c'est ce qui deviendra plus tard le logiciel Explore. Écrit pour tirer parti des surfaces courbes, un modèle géométrique natif utilisé avant tout à l'époque pour cacher l'aspect tailladé, souvent associé avec les premières images de synthèse, Explore va vraiment commencer sa carrière via son arrivée au sein de TDI, début 1986. L'équipe d'INA D3D venait en effet de tout juste porter le soft sur Silicon Graphics à ce moment-là. On a réécrit ou porté tout le logiciel sur Silicon Graphics et tout ça a été achevé à peu près au moment où on a dû commencer à produire les premières images sur Terminus. Donc encore une fois, on était un peu en temps réel un pied dans le développement, un pied dans la production expérimentale ou dans la production commerciale temps réel. Mais comme l'équipe originelle de TDI travaillait à l'époque sur des machines lourdes, à savoir des ordinateurs Gould Power Node pour rendre ces simulateurs de vol en temps réel chez Thomson CSF, décision fut rapidement prise de répartir les tâches avec les nouveaux venus d'INA D3D. Le travail fut alors scindé en deux approches bien distinctes. Des images 3D photoréalistes d'un côté, censées montrer une vue satellite, et des visuels façon 3D temps réel de l'autre. Bon, là je dis temps réel, mais c'était vraiment un look recherché spécifiquement pour le film, avec des images calculées en 512 par 512, là où l'autre équipe calculait ses images photoréalistes à au moins un quart. Il fallait qu'on ait un look vidéo, c'était des images de contrôle qui étaient censées être produites par l'ordinateur de bord. Donc volontairement, c'était du 512 à 512, il n'y avait pas de texture, c'était des aplats clairs, simples, des décors très simplifiés. En 86, on ne s'attendait pas à des miracles par un ordinateur de bord. Et comme le logiciel Explore, encore appelé Espace à ce moment-là, était extrêmement flexible et rapide, cela permet à l'équipe de Jean-Charles Urcade d'être plus attentif et réactif aux décisions du réalisateur, Pierre-William Glenn. Au point qu'une scène foirée au tournage sera carrément recréée en post-prod en images de synthèse pour combler le vide au montage. En 87, quoi ! Après la fin du tournage, ils ne pouvaient plus retourner ni revenir en Hongrie, ils se sont aperçus qu'il manquait un plan. Et donc, pour faire le raccord, on l'a fait non pas en images réelles, mais on l'a fait en utilisant les images sur l'écran. Ils sont venus me voir en me disant « Ah là, toutes affaires cessantes, il faut absolument que tu nous fasses une visue sur l'écran où on voit deux camions qui se cognent et puis il y en a un qui tombe de côté, etc. » Donc on a fait ça en mode crash et en fait, c'était cette petite séquence de quelques secondes qui permettait le raccord puisque les images réelles n'étaient plus disponibles. L'adage, on verra ça en post-prod dans toute sa splendeur. Sauf qu'en 1987, les séquences avec de l'image de synthèse dans le film étant assez minoritaire, tout n'a pas pu être sauvé de la même manière. Allez, il est à présent temps de parler du film en lui-même ou plutôt de ses différentes versions. Non, parce que Terminus, il n'y a pas un, ni deux, mais bien trois cuts différents. Une version courte d'1h20, une version cinéma d'1h50 et une version longue, jamais sortie des bandes montage, de 2h30. J'ai personnellement découvert ce film sur le tard, dans les années 2010, alors que CGM avait déjà débuté et que ma rétrospective était, elle, toute tracée. Il m'arrivait encore de découvrir un ou deux films qui m'avaient échappé aux Etats-Unis dans la période 80-90, mais c'était somme toute assez rare. Sauf qu'à la fin 2014, alors que je commence tout juste à me pencher sur les premiers films français, je découvre l'existence de Terminus qui, forcément, sinon c'est pas drôle, n'existe qu'en VHS ou alors en DVD... allemand ! Et quel DVD allemand ? Sorti en 2008 et édité par Sun Film Entertainment, cette galette ne comporte que le cut d'1h20 sans sous-titres, ni pistes françaises, et au format d'image 4 tiers, en lieu et place du 1.66x1 original. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les différences de ratio, je vous invite à consulter l'excellente vidéo de mon ami Durandal sur le sujet. Mais voilà, pour obtenir Terminus en physique de façon légale, à l'heure où cet épisode de CGM est publié, c'est en allemand et pas autrement. Exit le doublage français original, donc. Enfin, doublage original, c'est vite dit, hein. Bon, ok, c'est vrai que quand on a des acteurs américains comme Karen Allen, vu dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, et Gabriel Damone, la voix de Petit Pied dans Le Petit Linosaure, qui joue avec l'allemand Jürgen Prachno, un acteur génial qui a percé avec Das Boot de Wolfgang Petersen en 1981. Ben, on est en droit de se demander quelle est la véritable version originale du film. Surtout qu'en lisant sur les lèvres des différents acteurs, c'est assez étrange. On va demander à un expert, je crois. Mister Fox ? Ah, euh, mauvais Fox. Bon, on va réessayer en articulant un peu mieux. Mister Fox ? Oui ? Ah, ben te voilà. Bon, un film franco-allemand avec des acteurs américains, français et allemands. C'est quoi la version originale ? Alors, c'est vrai que le cas est assez intéressant. On peut par exemple citer Astérix et Obélix contre César, où le César en question, Gottfried John, est un acteur allemand qui a été doublé en français. On peut également citer Inglour's Bastards, où tous les acteurs étrangers se doublent dans les différentes versions étrangères. Mais le meilleur exemple pour moi, ça reste quand même Sergio Leone, qui tournait avec des acteurs italiens et américains et qui ne prenait pas le son, ce qui fait que les acteurs se doublaient dans toutes les langues, que ce soit l'italien, l'américain et même le français. Et dans la mesure où Sergio Leone dirigeait lui-même la VF, est-ce qu'on peut dire que la VF est une version originale ? Attends, 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 la version raccourcée à 1h20 a quasiment refait tout le doublage. Du coup, t'interprètes ça comment, toi ? Quoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi t'es... Mais t'es... Ah ! Ah ! Ah, je crois qu'on a perdu notre expert du doublage, en fait. Darbois, Poivet, Tomasian. Est-ce qu'il y a au moins un acteur qui n'a pas été redoublé entre les deux versions ? Tu crois que c'est possible, toi, qu'un robot ait des sentiments ? Johnny Hallyday ? Péroxidé ? Conducteur de camions futuristes ? Et avec une... main en fer forgée ? Non mais comment je peux traiter ça, moi ? Je peux pas. J'ai besoin d'aide. Je peux pas traiter ça. C'est pas possible. Putain de merde, il caille sa race ici, il fait chier. Putain, merci mec. Sérieux, ça fait plaisir. Pas de problème, mec. Eh, mais c'est Dave ! On se connaît, t'es con ou quoi ? Vous ! Vous êtes fan de Johnny, vous ? Non, pas du tout. What the... La première moitié des années 80 est un peu en dents de scie pour Johnny Hallyday. Ses albums ne se vendent plus aussi bien qu'avant et les salles de concert ne sont plus forcément pleines tous les soirs. C'est Michel Berger et Jean-Jacques Goldman qui redonneront un coup de boost à sa carrière en lui écrivant respectivement les albums Rock'n'roll Attitude en 85 et Gang en 86 qui contiennent une bonne quantité de tubes qui restent encore aujourd'hui des indétrônables dans son répertoire. C'est aussi conséquemment à cette période qu'il commencera réellement à obtenir le statut de chanteur culte qu'il a aujourd'hui, statut qu'il asseoira définitivement après le concert au Parc des Princes en 93 qu'il donnait pour fêter ses 50 ans. Ils ont même sorti le concert en laserdisc avec des putains de disques dorés, mec. C'est dingue ! Mais en dehors de la musique, autre chose l'a aidé à rebondir au milieu des années 80, le cinéma. Après divers rôles essentiellement de chanteur dans quelques films des années 60, Jean-Luc Godard lui propose l'un des rôles principaux de son prochain film, Détective. Oui ? Aux côtés de Claude Brasseur et Nathalie Baye, s'accompagnent d'alors. Si ce film n'est pas considéré comme le chef-d'oeuvre absolu du réalisateur, les critiques sont néanmoins quasi unanimes, Halideh se défend bien et son interprétation est apprécié. S'en suit en 86, Conseil de famille, long métrage d'un autre grand réalisateur, Costa Gavras, avec Guy Marchand et Fanny Ardant. Puis en 87, sort Terminus de Pierre William Glenn, un flop total. Mais chute ! Bah quoi ? Mais c'est mon texte ça ! Ah ouais ! La présence de Halideh au casting de ce film reste encore sujet à discussion, mais globalement les raisons sont simples car il en existe au moins deux. La première, c'est que le scénario lui a été vendu comme une sorte de Mad Max à la française. Et Halideh était très fan de la franchise, ou du moins des deux premiers films. Il l'a d'ailleurs clairement démontré dans la mise en scène de sa tournée en 82, avec une ambiance très post-apo leur rendant hommage. C'est un élément qui a pas mal joué dans la balance, inutile de préciser qu'il a été très déçu par le tournage et par le déroulement final de l'histoire. Tony Frank, le photographe des stars qui l'accompagnait, disait même tout était fait avec des bouts de ficelle. On a frôlé des accidents graves avec les cascadeurs, cela a traîné en longueur, Johnny s'est fait berné. On pensait qu'il y aurait plus d'effets spéciaux et puis l'histoire était faibleurde. L'autre explication qui revient bien plus souvent est tout bêtement d'ordre sentimental. L'interprète de Que je t'aime y a vu une bonne occasion pour s'éloigner quelque temps de Nathalie Baye, le couple étant à ce moment-là en train de battre de l'aile. Il se confiera d'ailleurs plus tard, Terminus, j'accepte de le faire pour fuir Paris, pour être loin de Nathalie. Nous devons tourner en Hongrie, ça me va très bien. Quand rien ne va plus sentimentalement, un seul remède, travailler comme une brute pour oublier. En définitive, Johnny Hallyday dans Terminus, ça se résume à un espoir déçu couplé à un amour qui s'effrite. Comme quoi la vie, c'est vraiment de la merde. Il est vachement intéressant en fait lui. Mais qu'est-ce que tu fous là toi ? Bah je suis Dave. Je m'en vais. C'est ce que je veux. Chez Juan. Euh, bah merci mec, mais t'es sûr que t'es pas fan de Johnny ? Non, pas du tout. Ok, je vais y aller. Je vais y aller. Putain, mais qu'est-ce qu'il nous voulait ce mec là ? Je sais pas, il était bizarre. C'est pas celui qui faisait une parodie d'FF6 ? Ah si, du Randall. Ouais, c'est ça. Bon. Terminus est un échec monumental en France à sa sortie en janvier 1987. Bien qu'une importante promo a été mise en place avec un Johnny donnant de sa personne dans de nombreuses interviews à heure de grande écoute, notamment sur la chaîne TV6 quelques semaines seulement avant sa fermeture au profit de l'actuel M6, le long métrage de Pierre-William Glenn rate le coche avec un peu plus de 100 000 entrées au compteur en fin d'exploitation. Et vu son statut de coproduction franco-allemande avec l'un des budgets européens les plus énormes jamais amassés à l'époque, le mot est faible. Le budget du film était en effet de quelques 60 millions de francs d'alors, soit environ 15 millions d'euros d'aujourd'hui. Une somme colossale à l'époque, dont 2,5 millions de francs, 620 000 euros d'aujourd'hui, avaient été alloués à TDI pour réaliser les images de synthèse du film. Le gouvernement français avait d'ailleurs alloué 1,3 million de francs de cette somme au titre du plan recherche-image, ce qui était plutôt pas mal pour l'époque. Devant la possibilité de sauver les meubles avec la sortie cinéma, le film tentera l'aventure de la sortie VHS chez Nelson Entertainment quelques mois plus tard, mais avec une toute nouvelle version très sobrement intitulée la nouvelle version choc made in USA. Ah bah voilà pourquoi il existe ce cut d'1h20 en fait. Amputé de quelques 30 minutes par rapport à la version cinéma, cette mouture fut entièrement redoublée par d'autres acteurs, sauf pour Johnny lui-même, afin d'en bien mieux expliquer le scénario, les personnages, mais aussi le background, et les enjeux aux divers moments clés du film. Bizarrement, le film gagne en clarté ce qu'il perd en durée tout en raflant au passage de graves problèmes de continuité. Quoi qu'il en soit, le grand vainqueur de toute l'aventure Terminus aura finalement été TDI qui en est ressorti grandi. Les professionnels ont regardé ça de près en se disant « Ah ouais, donc c'est possible, c'est possible de faire ça en France. » Il y a eu de façon de moins en moins timide, des petits bouts de séquences, des petits bouts de trucs à l'âge qui ont commencé à se faire en animation 3D, soit de façon manifeste, soit de façon invisible. L'année suivante, en 1988, après une tentative avortée sur le grand bleu de Luc Besson, le studio Ex Machina est créé par des anciens de Sojitech et de TDI, studio qui sera notamment amené à travailler en 1990 sur « Les milliers de nuits » de Philippe de Broca. Un film sur lequel Christian Guillant avait une fois encore supervisé les effets spéciaux. Mais parallèlement à cette émergence de la 3D au cinéma, d'autres studios commenceront à naître progressivement au fil des ans, comme McGuffling et son utilisation pionnière de l'image générée par ordinateur en France sur le clip « C'est comme ça » d'Erité Mitsuko en 1986 ou encore Media Lab avec le projet avorté Star Watcher au début des années 90. Mais tout cela sera le sujet d'un prochain numéro, car, en attendant, dans l'épisode 16 de CGM, il sera question des tout premiers films utilisant la fameuse technique du morphing. Nous y passerons à la loupe de Golden Child, alias l'enfant sacré du Tibet en français, sorti en 1986 et réalisé par Michael Ritchie, Willow, sorti en 1988 et réalisé par Ron Howard, ou encore Indiana Jones et les dernières croisades, sorti en 1989 et réalisé par l'immense Steven Spielberg. Avant de conclure cet épisode 15 de CGM, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont accepté de s'entretenir avec moi sur les débuts de l'image de synthèse en France, mais aussi tous les anciens des équipes de Sojitek, Inadé 3D, TDI, Ex Machina, MacGuff et Medialab pour avoir fait rêver le petit garçon que j'étais jadis. Du fond du cœur, ça a vraiment été un privilège. Merci. Comme toujours, pour suivre ces GM, je vous renvoie aux pages Facebook et Twitter, au site internet gorecamnetrix.com, mais aussi à Tipeee pour soutenir l'émission grâce à vos dons. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous et surtout, de laisser vos commentaires. Car, comme dirait Johnny, je crois qu'on a quand même gagné. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.